Jean-Marc Vintour, il ne se représente pas. Le siège de président est libre et ils sont plusieurs à abriguer la place. Le premier, Joseph Colombagne, y mène la liste terra-nostre. Vice-président sortant, le leader de la FDSE a été de la précédente mandature et il se veut le candidat de la continuité. C'était une phase de réflexion en ce qui me concerne, de pouvoir mettre en place des études pour en faire des projets et que là, aujourd'hui, il nous manque à rentrer dans l'action. Rentrer dans l'action, mais sans une partie des alliés d'hier. Les jeunes agriculteurs étaient partie prenante de la victoire de 2013. Aujourd'hui, certains d'entre eux font cavalier seul, avec la liste et hors. Ils se disent déçus par la tournure prise par la mandature et veulent faire entendre leur voix. Il faut refaire le lien aussi avec tous les agriculteurs. Certains ne sont plus habitués à retourner à la chambre. Il faut réussir avec les techniciens qui sont à la chambre, avec les compétences qu'ont les techniciens à la chambre, de les remettre sur leur chemin du départ. Troisième liste, les opposants historiques, Via Campagnol. Avec à leur tête un nouveau visage, Mathieu Marfise. Un nouveau visage, mais Via Campagnol ne change pas pour autant de discours. Je me suis retrouvé dans ce message d'agriculteurs qui produisent, qui vivent de leur production et qui gardent leur savoir-faire paysan, et qui respectent leur environnement, leur terre, qui produisent un bon produit qui sera, à la finée, simple pour le consommateur. Trois listes donc en course jusqu'au 31 janvier. Et la campagne s'annonce musclée. La question des surdéclarations de surface s'est déjà invitée, mais d'autres dossiers occupent tous les esprits. Le premier d'entre eux, la future politique agricole commune en 2020. Un enjeu crucial pour les futurs élus. Sous-titrage Société Radio-Canada